Bonjour Sadhguru, c'est Louis Sarah. J'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre aventure. C'est super de voir votre détermination, alors continuez. Je vais vous poser une question simple. Comment vous arrivez à calmer ? Je sais que dans certaines situations, on commence à s'énerver et on devient presque agressif. À vrai dire, les gens peuvent parfois être agressifs. Et vous devez leur dire, calme-toi. Et en fait, ça les agace encore plus. Alors comment vous faites pour vraiment les calmer ? Parce que c'est une compétence très importante, je crois. Juste essayer d'avoir la bonne attitude pour vraiment revenir à une discussion, une communication normale. Merci Sadhguru, à bientôt. Namaskaram. Sarah, j'espère que tu te souviens que je suis venu dans ton club quand tu étais à Everton. C'était il y a quelque temps, depuis tu as dû passer à autre chose. Je t'ai vu jouer, ça a été merveilleux de te voir jouer. Donc, il y a différentes sortes de gens. La chose la plus importante, c'est de ne pas leur permettre de décider qui nous sommes. C'est ça le plus important. Donc, c'est une chose simple. Je n'ai jamais permis à quelqu'un d'autre de décider si je peux être heureux ou malheureux ou calme ou énervé ou ce que je fais et ne fais pas. Oui, dans le monde physique, les gens peuvent vous empêcher de faire quelque chose, mais comment vous êtes en vous-même, cela n'est l'affaire de personne. C'est notre affaire. Alors, comment calmer les autres ? Eh bien, tu vas être surpris si je dis ça. Si l'on est d'une certaine façon, les gens autour de nous vont naturellement se calmer. À quel point ? Je vais te le dire. Tu as peut-être vu des images de moi manipulant des cobras royaux et d'autres serpents vénimeux, sans effort. Je les ai regardés et observés depuis la plus tendre enfance et remarqué que si tu es très calme, tu ne leur poses aucun problème. Tu peux prendre un serpent sauvage dans la main, juste comme ça. Et il n'y a simplement aucun problème. Même maintenant, quand j'attrape un cobra royal, je ne le tiens pas par la tête, je le prends au milieu et je le soulève. Mais il ne va pas me mordre parce qu'il lie ma chimie. Et quand ma chimie n'est absolument pas dérangée, sans aucune agitation ou aberration, il se calme. Cela vaut pour les serpents, cela vaut pour les êtres humains, cela vaut pour les plantes, cela vaut pour toutes les créatures. Ceux-ci se remarquent nettement lorsque un animal est particulièrement agressif ou vénimeux de par nature. Il faut que je te raconte, quand je me promenais dans les forêts du sud de l'Inde, les gens se demandaient toujours comment est-ce que je survis, qu'est-ce que je mange. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits ou, vous savez, des racines ou quelque chose de mangeable là-dedans. J'ai en grande partie survécu grâce au miel. Je prenais un petit tube en plastique de 40 cm, l'enfonçait dans les ruches en haut des arbres et aspirait le miel. De leur côté, elles me voyaient juste comme l'une d'entre elles. Parce que ma chimie était très, très équilibrée. Quand je dis abeilles, ces abeilles du sud de l'Inde, les grandes abeilles sont longues comme ça, les abeilles noires. Si elles vous piquent au visage, 8, 10 d'entre elles, si elles vous piquent au visage, vous allez mourir étouffés. Si par hasard, vous ouvrez la bouche et qu'elles entrent et vous piquent à l'intérieur, une suffira. Une abeille dans la gorge, si elle vous pique, une abeille peut vous tuer. Mais elles ne m'ont jamais piqué, parce qu'elles pensaient que j'étais l'une d'elles, juste une grosse abeille. Donc ceci est la nature de la vie et de l'existence, que qui nous sommes est ce qu'on obtient. Si l'on crée un certain niveau d'équilibre, peu importe sur qui on tombe, quelque part sans le savoir, sans qu'ils en soient conscients, eux aussi vont devenir calmes. C'est quelque chose que tu dois faire dans ta vie. Peu importe dans quel... Je ne sais pas si tu joues encore. Je suis désolé de poser de telles questions, mais je n'ai pas beaucoup suivi le football ces dernières années. Si tu joues ou si tu entraînes des gens ou peu importe ce que tu fais avec ta vie, pour que le meilleur ait lieu, la chose la plus importante c'est que tu aies une sensation d'équilibre absolu. Peu importe qui l'on rencontre, peu importe ce que le monde nous envoie, ce que nous en faisons est à 100% entre nos mains. Personne ne peut nous enlever ça. C'est mon souhait et ma bénédiction, que tu sois capable d'accomplir ton but. Tu dois être capable de t'exprimer pleinement dans ce monde. Tu dois vivre ta vie à plein. Et cela ne sera pas possible quand les actions des autres influencent notre façon d'être. Dès l'instant où les actions et les maux des autres influencent notre façon d'être, alors nous ne sommes plus libres. Nous sommes asservis à ces gens. Brisons l'esclavage. Faisons de cela une réalité pour toi et pour tout le monde. Ceci doit avoir lieu. Je vais leur demander de t'envoyer un lien vers Ingénierie Intérieure en ligne. Fais ce processus, s'il te plaît. Ça va t'aider dans une certaine mesure. Un jour, viens en Inde, on te fera faire un certain processus avec lequel tu peux être une grande force de paix dans le monde. Ayant été un footballeur connu, tu as le pouvoir d'influencer et d'inspirer les jeunes à aller vers une vie meilleure. Merci de faire en sorte que ça ait lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada